Générique 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 Bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée consacrée à l'actualité africaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Gabon, des militaires ont annoncé ce mercredi 30 août mettre fin au régime en place au Gabon. Un coup d'état visant le président sortant Ali Bongo juste après l'annonce officielle. Dans la nuit de la victoire de M. Bongo, avait 64,27% des voix en groupe d'une douzaine des militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 appritée au sein même de la présidence. Suivi. Les militaires ont notamment estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'inscripteur transparent et ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. Ils ont annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays et la fermeture des frontières du Gabon jusqu'à nouvel ordre. Parmi les militaires, figurés des membres de la garde républicaine, unités d'élite et gardes prétoriennes de la présidence reconnaissables à ses bérets verts ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo, tandis que la France ex-puissance coloniale a dit suivre avec la plus grande attention la situation. Les coups d'État étaient intervenus en plein couvre-feu et alors que l'Internet était coupé dans tout le pays. Deux mesures sécrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote. Peu après la lecture de la déclaration de militaire, des journalistes de l'AFP ont entendu des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville. Ces tirs esporandiques ont rapidement cessé. L'Internet a été rétabli peu après cet éregistre, selon un journaliste de l'AFP. Rendons-nous au Sénégal, où l'opposant Ousmane Soko a passé ses 30e jours de grave de faim. Une diète qui l'a conduit dans un état très grave, selon ses avocats et les membres de sa coalition. Des déclarations battues en brèche par la mauvaise présidentielle. Le candidat à l'élection présidentielle du février 2024, dont le parti PASTEF a été dissous, a été exclu des listes électorales. Son état de santé est très préoccupant. Alerte ses proches après un mois de grève de faim. Regardez. Les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Soko et son parti dissous ont indiqué jeudi dernier qu'il avait été admis dans un service de réanimation à l'hôpital. Plusieurs officiels gouvernements tôt interrogés par l'AFP se sont gardés de confirmer ou d'infirmer l'admission en réanimation de M. Soko. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, écoué fin GIE sous différents chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. M. Soko qui dit faire l'objet d'une machination pour l'écarté de la présidentielle a entamé une grève de la faim le 30 juillet. Les autorités ont mis en doute le fait qu'il observait strictement cette grève. Après s'être évanoui pendant la nuit, Soko a été transporté d'urgence dans une unité de soins intensifs du même hôpital, où il a finalement repris conscience jeudi, a déclaré El Malik Diae, porte-parole du parti Patriote du Sénégal, aujourd'hui dissous, dirigé par Soko. Après l'époche, les relations ne sont plus au bout fixe entre la France et quelques pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La suspension du vol de la compagnie Air France est donc prolongée vers plusieurs pays du Sahel, dont le Mali, Bamako, qui riposte pour le manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation. Les explications dans cet élément regardent. L'Afrique a toujours été la terre des abus tarifaires pour les compagnies internationales. Le plus grand exemple est la société Air France, posant aux pays africains les destinations les plus chères au monde. La compagnie française, avec le soutien politique, bénéficiait de nombreux et incroyables avantages, notamment pour les accès aux créneaux horaires, l'exclusivité des desserts suite aux événements au Niger. Air France a décidé de suspendre unilatéralement ses vols vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali. En réponse, le gouvernement malien a décidé de révoquer les autorisations d'exploitation des compagnies françaises. C'est la même chose pour la compagnie Air France. On se lève, une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris. Tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement et dit que nous, on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors, il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. On a appelé Air France. Il a dit que maintenant que vous vous dites que vous allez reprendre le 11, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. L'Afrique, qui abrite 15% de la population mondiale, ne compte que pour 4% du marché mondial du transport aérien avec environ 60 millions de passagers. En 2022, Air France a réalisé son chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en augmentation de 66%, particulièrement grâce au marché africain où Air France a augmenté unilatéralement ses tarifs de 70% sur certaines destinations africaines tout en dégradant la qualité de service. Il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours ? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux Etats-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous voulez voir Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs ces fois par jour sur la destination Mali. Donc, moi, je crois que la réciprocité, elle est importante. Nous avons dit à tous nos partenaires que le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. Ceux qui viennent toujours nous provoquer, ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de pouvoir avec quelqu'un. Pour l'Afrique, qui sera responsable de la majeure partie de la croissance démographique mondiale, au cours de trois prochaines décennies, la suspension des vols et la fermeture de certains espaces aériens aux compagnies internationales est une opportunité de croissance pour les meilleures compagnies africaines comme Ethiopian, Royal Air Maroc, Rwandaire, Sénégal Airlines, qui desservent toutes ces destinations à l'international avec une meilleure qualité de service. C'est la fin de ce butin d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501